Ce que je lance à mes compatriotes guinéens, c'est de s'unir, parce qu'un peuple, il faut qu'il soit uni. Une nation, il faut qu'elle soit unie. Et donc si la Guinée veut l'avenir de demain, il faut qu'on soit unis. Qu'on soit Malenqué, qu'on soit Peul, qu'on soit Poulard, qu'on soit Kissi, qu'on soit Thomas Gerzé, Baga, Landouma, Miki Foré, ou bien Diarranka, ou bien Saracolé. On doit s'entendre pour que cette Guinée puisse voir l'avenir meilleur pour ses enfants, pour demain. L'association Lusga a pour but principal la promotion de la culture guinéenne en Aquitaine. Promouvoir aussi l'unité de tous les Guinéens pour que la Guinée aille de l'avant. Parce que moi, je suis citoyen guinéen, je suis né en Guinée, grandi en Guinée, appris mon métier en Guinée. Et arrivé ici, qu'est-ce qui se touche à la Guinée ? Je suis dedans. Je suis dedans. D'ailleurs, pour ça, j'ai même invité d'autres pays pour venir jouer avec moi, qui ne sont pas guinéens, qui peuvent pour moi, qui représentent leur pays. La Guinée est un pays où il y a beaucoup d'ethnies. Et depuis l'indépendance de la Guinée, on peut même dire avant l'indépendance de la Guinée en 1958, l'ensemble des dirigeants que la Guinée a eus ont tous essayé de jouer sur la fibre ethnique pour baser, pour enraciner leur pouvoir. Et ce qui reste clair, comme je le dis souvent à mes compatriotes, tous ceux qui ont essayé de nous opposer sont partis et nous ont laissés. Depuis l'indépendance, avec Sécoutouré, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le seul pays francophone, en 1958, au référendum pour oui à la communauté française, que le général de Gaulle qui venait au pouvoir suite à la guerre d'Algérie a proposé à l'ensemble colonial qui était sous domination française à l'époque. De tous, c'est seule la Guinée qui a répondu non et qui a réclamé son indépendance en 1958. Bon, est-ce que la Guinée avait réclamé son indépendance ? La Guinée n'avait pas réclamé son indépendance, c'est par la suite que ça a été présenté comme tel. Mais l'orgueil du général de Gaulle face à un orgueil autre que celui de Sécoutouré avait amené le général à trancher dans le vif en essayant de dire, bon, puisque vous venez de votre indépendance, prenez-la. Alors qu'en fait, le discours de Sécoutouré d'août 1958 n'avait fait que demander le droit à l'autodétermination ou le droit à l'indépendance. Le droit à l'indépendance, réclamer le droit à l'indépendance ne veut pas dire, nous réclamons l'indépendance. Du jour au lendemain, il faut faire l'administration. Donc, le modèle existant est plus facile, clé en main, c'est le modèle soviétique qui était mis à la disposition avec un discours, avec des programmes, avec des méthodes. Et donc, pour résumer, la Guinée est devenue plus ou moins un État soviétisé avec des pratiques qu'on retrouvait en Europe de l'Est. Parti unique, police politique, camp, boireau, répression, etc., etc., etc. Et ça a continué à progressivement éliminer les élites éclairées dans toutes les communautés ethniques. Ça, je tiens à le dire, ce n'était pas simplement les peuls qui étaient les premiers visés. Tout au début, toutes les forces susceptibles d'avoir un discours alternatif, d'avoir une attitude alternative par rapport à Sécoutouré, ont été complètement laminées, parce que le modèle, c'était le parti à la soviétique. Le multipartisme qui existait avant l'indépendance a été du jour au lendemain éliminé sous prétexte. Pour l'unité du pays, pour l'unité nationale, il faut que tout le monde soit dans le même parti, parce que c'est ça qui peut contribuer rapidement au modèle de développement économique. Un seul parti, un seul chef et un seul pays. C'est comme ça que le culte de la personnalité a pris le dessus. Comme l'Europe de l'Est, les difficultés économiques et autres, et les particularismes font émerger progressivement une bureaucratie, j'allais dire néo-patrimoniale, qui va s'appuyer non pas sur une idéologie politique pour s'installer, mais progressivement sur les liens de famille pour maintenir un réseau de clientèle. L'appareil du parti était beaucoup plus l'appareil familial de ses couturés et ses clients. Alors dans l'association, nous essayons de trouver des thèmes pour faire prendre conscience à une majeure partie de nos compatriotes qu'en fait, le problème n'est pas le fait qu'on ne soit pas des mêmes ethnies. Qu'en fait, le problème, c'est tout simplement, il y a des gens qui profitent de nous, qui veulent profiter de nous. Le fait que nous soyons des ethnies différentes ne veut rien dire. Il ne veut rien dire parce que, voilà, ce qui nous lie, c'est la Guinée. Deux personnes d'ethnies différentes peuvent bien sûr s'entendre sur une seule valeur, qui est celle de la République. Alpha Condé est au pouvoir. Il a essayé d'utiliser des ficelles pour diviser les gens. Mais je suis heureux parce que la semaine dernière, j'étais inquiet en me disant, est-ce que le virus qu'il a inoculé en divisant les populations guinéennes, est-ce que ça ne va pas embraser toute la Guinée ? Avec ce qu'on appelle le Mandengyalon ou Fouta. Mais j'avoue, une semaine, jour pour jour après l'élection des législatives, je n'ai pas encore appris qu'il y a eu des problèmes autour de cette question d'appartenance sociale entre Mandengyalon et Oud. C'est encourageant. Encourageant pour dire que la division ethnique ne marche pas. C'est encourageant pour dire que la communauté guinéenne qui est éloignée du pays, il faut, dans une certaine mesure, rétablir des prismes d'analyse qui cadrent avec l'évolution du pays tout entier. Bien. Par exemple, lorsqu'on entend les gens, on va vous dire, les peurs sont primaires. Pour celui qui connaît la réalité guinéenne, les tueries qui ont eu lieu le 14, 15, 16, 17 juillet à Zérecoré, entre population cognanquée et population guerrée, le nombre est impressionnant, le nombre de victimes. Je n'ose même pas avancer le chiffre pour ne pas avoir l'air, disons, de caricaturer. Mais il y a eu des centaines de monde. Lorsque les paysans de Zogota ont été littéralement éliminés, ce n'était pas des peules, c'était des populations paysannes forestières qui réclamaient simplement que leurs enfants puissent avoir du boulot dans l'entreprise minière Vallée. Et le seul moyen qu'ils avaient, c'était de se faire entendre en manifestant. Et dans la manifestation, ils ont commis quelques dégâts, comme toutes les jacqueries, parfois on ne connaît pas les limites. Et la nuit, les militaires d'Alpha Condé sont venus, ils ont exterminé pratiquement 7 personnes, et 27 autres ont été envoyés à Zérecoré. En pleine nuit, on ne peut pas parler de bavure, parce qu'on ne peut pas aller arrêter des gens en pleine nuit. Donc il y a une volonté systématique de faire la leçon. Donc là aussi, ce sont d'autres communautés qui étaient victimes. Lorsqu'on est à Conakry, et lorsque dans les cas des manifestations, on veut cantonner les marches, les protestations, en l'occurrence les peules qui peuplent majoritairement la commune de Ratoma de Conakry, mais lorsqu'on voit sur l'ensemble du pays, il faut relativiser pour montrer que le pouvoir a une volonté systématique d'écraser des populations, principalement pour le moment les populations forestières et les populations peules, pour s'asseoir. Parce que peut-être ils estiment que c'est les deux communautés ou les deux régions qui peuvent leur poser problème. Au-delà de ça, la tactique d'Alpha Condé aujourd'hui, même les résultats officiels le prouvent, c'est-à-dire qu'ils gagnent en basse-côte, ils gagnent en forêt, ils gagnent en Haute-Guinée. Tous les suffrages, là où ils ne gagnent pas, c'est le Futa. Pour montrer que tous les autres sont avec lui, sauf le Futa, qui sont toujours des rebelles, dont il faudra trouver les moyens de les ramener à l'ordre le moment venu. C'est la technique qu'il utilise. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, aussi bien en basse-côte, aussi bien en Guinée forestière, aussi bien en Haute-Guinée, parce qu'il y a un mois et demi, lorsqu'il était allé à Cancan, la capitale de la Haute-Guinée, pour dans le cadre de la campagne, c'est là-bas que les jeunes l'ont huée, et ça, tout le monde l'a entendu, Alpha préfet zéro, électricité zéro, Alpha zéro. Et là, c'était dans la capitale de la Haute-Guinée, ce n'étaient pas des jeunes peuls, ou des jeunes soussous, ou des jeunes forestiers, c'étaient des jeunes malinquiers qui disaient à Alpha que, de ce point de vue, il est zéro. Donc, tout cela constitue des signes d'espoir, parce que le comportement d'une certaine frange de la population, elle n'est pas ethniquement marquée, et réclame tout simplement ce que beaucoup de gens réclament. Ils veulent de l'eau, ils veulent de l'électricité, ils veulent une bonne école, ils veulent de l'emploi, et ils sont prêts à être avec celui qui pourra leur permettre d'avoir ce que tous les jeunes du monde souhaitent aujourd'hui, l'emploi, l'électricité, les routes, etc., etc. Mais l'espoir n'est pas encore concrétisé. La Guinée de demain vivra et s'enrichira de toutes ces différences. Maintenant, comment faire en sorte que nos diversités puissent être des valeurs qui s'ajoutent au lot commun ? C'est en cela qu'il faudra inventorier des démarches que d'autres pays ont réussies pour que demain, que la Guinée soit ce qu'elle est, riche, diverse. Et je dois dire, on est tellement divers, avec une diaspora qui a touché près de quart de la population depuis plus de 40 ans maintenant, vous avez des Guinéens sénégalais, des Guinéens maliens, des Guinéens ivoiriens, des Guinéens français, des Guinéens allemands, des Guinéens américains. Chacun viendra avec d'autres apports, cette nouvelle culture, et c'est tout cela qui fera la Guinée de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada